Astéroïdes, 4810 De la tête au ciel Chaque mois, je vous fais décoller vers une constellation du ciel nocturne. Je vous raconte son histoire, ses mythes, ses légendes et vous entraîne à la découverte des objets célestes qu'elle recèle. Le Bélier est une constellation du Zodiac qui est traversée par le Soleil du 19 avril au 14 mai. C'était la première constellation lorsque le Zodiac fut établi il y a plus de 2000 ans. Du fait de la précession des équinoxes, l'équinoxe de printemps était alors situé dans cette constellation. Il est désormais dans les poissons. Pour la repérer, il est préférable de vous munir d'une carte du ciel ou des applications telles que Stellarium ou SkyMap car le Bélier est peu lumineux. La pleine Lune ayant lieu le 8, la meilleure période pour observer le ciel sera surtout à partir de la mi-novembre. La constellation se situe dans l'ordre du Zodiac entre les poissons à l'ouest et le taureau à l'est dont je vous ai parlé lors de l'épisode précédent. Le Bélier se trouve à l'ouest de l'étoile Atlas, proche de la zone des Pléiades, de la constellation du Taureau et au sud des constellations de Persée et Andromède. Elle représente une ligne courbe dont les deux étoiles les plus brillantes sont Amal et Sheratan. Amal, dont le nom signifie l'agneau en arabe, est une géante orange 15 fois plus grande que le Soleil et 90 fois plus brillante. Quant à Sheratan, c'est une étoile blanche seulement deux fois plus massive que le Soleil. C'est également une étoile double. Son compagnon, une étoile de même masse que le Soleil, a été détectée par analyse Doppler il y a plus d'un siècle. Les deux étoiles sont considérablement proches l'une de l'autre et se tournent autour en 107 jours. La légende de cette constellation dans la mythologie grecque est extraordinaire. La toison d'or de ce Bélier divin a servi d'enjeu à l'expédition des Argonautes, dont le navire Argo se trouve également dans le ciel. On connaît bien l'expédition des Argonautes, partie à la conquête de la Toison d'or. Mais connaît-on bien ce qui précède le sacrifice du Bélier et l'exposition de sa dépouille, la Toison d'or, dans un bois de Colchide ? Je vous raconte cette histoire juste après le titre « Sunbeam de Vesperland ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !